Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première séance de la sixième année du cycle de conférences pour un numérique humain et critique. Donc moi c'est Maxime et je travaille pour Action Média Jeune qui est une des associations qui s'est jointe en 2015 à l'initiative de Point Culture de lancer un cycle de conférences et de formations avec l'Oxara, Culture Démocratie, La Concertation, La Maison du Livre, Librex, Présence et Action Culturelle, le collectif Formation Société et le CESEP. J'espère que je n'oubliais personne. A l'époque et les années qui ont suivi, nous nous demandions comment appréhender la recommandation culturelle à l'ère du numérique et comment aider à faire advenir ce numérique plus humain et plus critique en invitant des conférenciers et des conférencières de différentes sphères académiques et militantes. Vous pouvez retrouver la plupart des conférences qui sont disponibles en vidéo sur la chaîne YouTube de Point Culture. Donc ce soir et pour l'année à venir, nous avons opté pour un angle légèrement plus radical. On veut se poser la question de savoir si un numérique plus humain et critique, c'est possible et surtout si c'est souhaitable. En effet, nous observons sur tous les fronts de la critique de la société numérique que les militants et les militantes, en permanence sur la défensive, vont à reculons face au bulldozer du capitalisme technologique triomphant. Pire, il semblerait que les luttes ne puissent se tenir que dans les marges et que nous ne puissions plus tenir de territoire de la vie qui se retrouve envahi par le numérique. Ce ne seraient donc pas les outils qu'il nous faut nous réapproprier, mais bien nos modes d'existence, nos façons de faire société face à une informatisation que nous nous présente comme inéluctable. C'est un petit peu avec ces mots que je décrirais la thèse défendue par Nicolas Alep et Julia Lainae dans leur livre Contre l'alternumérisme, sorti en mars 2020 aux éditions La Lenteur. Julia Lainae est étudiante en philosophie et membre des décablés et Nicolas Alep est informaticien et membre de Technologos. Il a très gentiment accepté notre invitation à venir ouvrir ce sixième cycle en tant que technocritique. Nous lui avons proposé de venir présenter ses idées et d'en discuter avec Jean-Luc Maniz, qui est directeur de la transition numérique au Césep et cofondateur d'Abeli, l'association belge de promotion du logiciel libre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bonsoir. Parfait. On va vérifier qu'on nous entend aussi. Voilà, en tout cas moi je vous entends très bien. Par contre je vois en même temps là sur mon prompteur que j'ai des amis qui s'étaient inscrits qui n'ont pas reçu leur lien, donc je vais terminer mon introduction et leur envoyer directement pour que tout le monde puisse être là. Donc voilà, il était prévu à la base qu'on tienne cette conférence au point culture du botanique, comme d'habitude, mais les mêmes circonstances qui nous ont contraint à annuler la majorité des conférences en 2020 nous a forcé à trouver une solution alternative, qui passe par le numérique. On peut donc vraiment remercier Nicolas Alep de supporter le paradoxe de faire exactement tout ce qu'il critique dans son livre, venir discuter avec des alternuméristes en utilisant des solutions informatiques. Le livre était sorti juste avant le début des premiers confinements belges et français, et donc on peut se dire qu'il y aurait lieu à écrire le deuxième tome tant les injonctions numériques se sont multipliées depuis un an, avec des réunions en ligne, des cours en ligne, du télétravail, des e-apéros et donc maintenant des conférences en ligne. Donc le programme de la soirée, c'est d'abord on va laisser Nicolas défendre son propos pendant une demi-heure, puis Jean-Luc prendra le micro pour défendre sa position pendant un quart d'heure, plus ou moins, et on pourra ensuite prendre une bonne demi-heure pour tenter, malgré les conditions dégradées pour reprendre les mots de Nicolas, d'interagir avec le public. Pour cela, pour des raisons de sauvegarde de bandes passantes, mais également d'ordre dans les débats, je vous invite à laisser vos micros éteints et d'utiliser le chat écrit, la discussion publique, pour faire part de vos questions et de vos remarques. Et donc je prendrai personnellement la liberté de reprendre celles que je juge arbitrairement pertinentes, ou alors que peut-être les intervenants pourront se saisir eux-mêmes directement. Voilà, donc on expérimente pour la première fois ce processus, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on prend le risque parce que ça avait du sens quand même pour nous de ne pas de nouveau annuler les conférences et d'essayer de tenir ces rencontres malgré tout. Voilà, alors pour votre information, on enregistre également cette séance, mais on ne sait pas encore si on la diffusera par la suite, on verra un petit peu avec les intervenants si on juge ça opportun. Voilà, donc ça c'est pour mon introduction. Je laisse donc maintenant la parole à Nicolas Alep, qui va nous expliquer ce qu'il entend par alternumérisme et pourquoi il a décidé avec Julia d'écrire un livre qui s'y oppose. Nicolas, c'est à toi. Allez, bonsoir à toutes et tous. Ça va être un exercice aussi, une grande première pour moi de faire une présentation en ligne. Alors donc, ce bouquin a été écrit avec Julia Lainaé, qui est donc une toute jeune philosophe lyonnaise, étudiante en philosophie, et moi-même donc un traître, informaticien du Serail qui, en but avec contradiction, me suis progressivement radicalisé, en décalant de plus en plus ma pensée, mes réflexions. Donc j'ai été alternumériste à une époque. Donc avec Julia, on s'est rencontré à Bure, c'était quoi, l'été 2017 je dirais, 2018, je ne sais plus, 2018. Donc Bure, pour ceux qui ne connaissent pas la, entre guillemets, ZAD anti-nucléaire dans le nord-est de la France. Et donc elle, dans son collectif, son association, les Décablés à Lyon, sont dans une critique alors très forte de la Smart City lyonnaise, qui se développe très vigoureusement là-bas. Et donc on a fait un constat partagé donc de l'inconscient que nos mouvements radicaux pouvaient avoir face à donc, alors quand j'expliquerai la genèse du terme alternimérisme plus loin, mais plus tard, mais donc l'incompréhension face aux libristes, aux partisans d'une maîtrise du numérique, d'une réappropriation du numérique. Donc l'occasion s'est présentée avec l'occasion d'un dossier du Monde Libertaire, donc le journal anarchiste qui faisait un dossier sur le numérique. On a commencé à écrire notre article qui devait faire une page et on s'est retrouvé rapidement à 17 pages, qu'on a publié quand même en ligne du coup, et fait une version super réduite pour le Monde Libertaire. Donc une version qu'on trouve toujours en ligne qui s'appelait très pompeusement critique de l'alternumérisme. Et voilà, donc qui était assez imparfaite sur pas mal d'aspects. Et à ce moment-là, les éditions La Lenteur nous ont contactés quelques temps après pour éventuellement publier ce texte. Alors on a accepté à condition de pouvoir faire une édition revue et augmentée, donc on s'y est attelé en 2019. La Lenteur a publié le bouquin, c'était donc en mars 2020, je m'y perds, donc 15 jours avant le premier confinement. Donc un lancement un petit peu chaotique. C'est à l'heure actuelle ma deuxième présentation, j'ai pu en faire une en octobre d'une librairie, et donc ma deuxième présentation de ce bouquin. Alors je dois vous prévenir aussi que depuis, moi j'ai été sur un autre bouquin, alors pas avec Julia cette fois-ci, et que donc je vais devoir résister tout le long à ne pas bifurquer pour vous parler de machinisme agricole et de lutte contre le machinisme agricole. Voilà, mais tout ça, le contact pendant un an avec des paysans en lutte, des luttes technocritiques contre la machine agricole, m'a donné beaucoup de grains à moudre. Donc je serai peut-être sur des éléments qui n'apparaissent pas dans le bouquin. Je tiens à préciser aussi du coup que mon propos n'engage pas Julia, on a des positions parfois, alors pas opposées, mais différentes. Et en cas de question pour mes exemples, etc., je vais devoir m'excuser aussi pour ma grande méconnaissance du fonctionnement des institutions belges. Déjà que je ne suis pas sûr de très bien comprendre le fonctionnement des Françaises, alors voilà, je m'excuse pour le côté très franco-français de mes exemples. Alors voilà, le point de départ de ce texte, c'est le constat qu'on avait avec Julia. Alors elle, plutôt face à des associations libristes du type April, Ubuntu, etc., moi ça avait été assez visible dans une rencontre totalement fortuite avec le parti pirate qui s'installait dans le sud-est de la France. Et donc la grande incompréhension, alors dans le cas de la rencontre avec le parti pirate, c'était une présentation, ils sont venus nous voir, ah mais formidable, on pense pareil, nous aussi on pense que la technique est neutre et que ça dépend ce qu'on en fait. Donc on a dit non, la technique n'est pas neutre, elle est ambivalente. Et là, la grande incompréhension a commencé, donc on parlait pas du tout le même langage, on était absolument incapables de discuter ensemble. Et donc ce souhait commun avec Julia de déclencher le débat là-dessus, d'essayer d'exprimer nos positions, de foutre un peu les pieds dans le plat, donc ça a pris la forme d'un pamphlet, le bouquin n'est pas gentil, clairement. Donc voilà, on a essayé de déclencher le débat, alors ça a été de façon un petit peu dégradée, vu la temporalité de la sortie juste avant le confinement. Mais visiblement, ça fait son chemin. Alors donc, on part dans ce bouquin, je vais vous faire un petit peu le pitch de la thèse. On part du triple constat donc des ravages du numérique, alors qu'ils soient constats des ravages écologiques. On a bien vu toute l'histoire des terres rares, etc. On a plein d'exemples de à quel point cette industrie peut être parfaitement dégueulasse dans son extractivisme. Le constat énergétique aussi, qui nous mène à une situation actuellement où à l'échelle planétaire, le numérique fonctionne au charbon. Et après, donc le constat aussi sur l'impact sur le travail. Bon, Julia étant étudiante, c'était peut-être un peu plus ma préoccupation. L'impact sur les libertés, donc on partage aussi le constat de beaucoup de militants du logiciel libre sur sur les ravages sur la liberté que, enfin, surveillance d'État, surveillance d'entreprises qui peuvent exister. Bon, et l'impact en général sur la vie, parce qu'on a dépassé ce stade où le numérique est, enfin, actuellement, il est dans toutes les strates de la vie. Donc, voilà, on avait ce constat assez, de ma part, relativement technique. Enfin bon, je ne sais pas ce soir à quel point je peux glisser dans la technique, mais je peux y aller s'il y a des questions. Et on a croisé ça donc avec tout ce qui était philosophie, sociologie de la technique. Il y a toute une tradition qui existe, alors qui est plus ou moins à la mode selon les périodes. Mais bon, le binôme de penseurs qui nous a le plus inspirés sont Charbonneau et Ellul, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Et des penseurs plus récents, comme Pièce et main-d'oeuvre, par exemple, qui nous inspirent beaucoup. Donc voilà, alors bon, forcément, on a fait un sacré virage par rapport à la première version du texte. On était au départ, justement, dans une tradition très Ellulienne, à utiliser technique à tout va, donc technique avec un petit T pour les savoir-faire, et technique avec un grand T pour le système technicien, donc la grande thèse d'Ellul, qui est un espèce de macro-système où la technique devient autonome. Voilà, alors, c'est d'une certaine façon sociologico-philosophique assez exacte. Le problème, c'est qu'on perd tout le monde. Donc on est revenu dans le bouquin, là, à une définition avec technique comme savoir-faire et technologie, donc pas au sens étymologique pur, mais technologie au sens la technoscience, ou à la technique dopée à la science. Voilà, une technologie étant quelque chose de plus maîtrisable dans sa complexité. On peut avoir l'impression de la maîtriser, mais enfin, on ne sait pas vraiment comment ça marche, si on va dans le détail. Donc voilà, on a un petit peu tous les apports de la tradition technocritique, donc la technique ou la technologie aussi comme ambivalente, elle n'est pas neutre, enfin, elle n'est pas bonne en soi, elle n'est pas mauvaise en soi, elle n'est pas neutre, ça ne dépend pas de ce qu'on décide d'en faire, le choix, il est au final assez restreint, donc elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'on a les bons côtés et les mauvais côtés qui viennent ensemble. On ne choisit pas, on ne peut pas avoir l'électricité nucléaire décarbonée et pas dangereuse. Je veux dire, si on fait le choix d'aller dans le nucléaire, on se tape les risques, comme on se tape, bon, éventuellement, et c'est très relatif, le décarboné. Donc voilà, on n'a pas Wikipédia sans avoir Google, d'après notre avis, mais ça sera discuté, j'imagine. Il y a l'auto-accroissement de la technique, donc la technique, la technologie appelle toujours plus de technologie. On a donc plus d'informatique appelle plus d'informatique. Actuellement, on est dans une espèce de spirale infernale, où pour se prémunir contre l'espionnage d'État, on doit chiffrer, donc ça lance une course à l'armement pour le déchiffrement, pour casser les codes, qui nous oblige à chiffrer encore plus. Donc on est dans cette espèce d'enchaînement, où donc plus de techniques, appelle plus de techniques. Donc l'autonomie de la technique aussi, donc la technique étant un champ, d'une certaine façon, qui s'auto-détermine. Alors bien qu'ancré dans le contexte social, on ne prétend pas que tout est monofactoriel, et qu'il n'y a que l'évolution technologique qui engendre les évolutions de la société. Mais c'est un fait déterminant l'évolution technologique dans l'évolution des sociétés. Donc voilà, on ne va pas en faire le déterminisme le plus important, mais c'est un déterminisme très important, de toute façon. Donc voilà, la technologie, à un moment donné, finit par avoir sa propre dynamique, et on est quand même un petit peu pris là-dedans, nous, individuellement. On s'intéresse aussi à tout ce qui est en amont. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est tous les procédés, les processus qui préparent à la numérisation. Donc voilà, la logique du numérique, c'est quand même 50 ans de numérisation, à peu près, on va dire que ça sort des laboratoires pour vraiment être appliqué en dehors d'applications militaires, etc., dans les années 70 et 10. Et donc on a un fonctionnement de la société qui s'organise pour fonctionner sur un format de base de données au fur et à mesure. Donc les êtres humains sont réduits, d'une certaine manière, à un certain nombre de données qui peuvent être cataloguées, enfin cataloguées, qui peuvent être à des tables de base de données. Donc voilà, c'est un petit peu le processus d'entrer dans des cases. Donc le numérique a cette tendance à la disparition du sensible. Tout ce qui n'est pas numérisable va être globalement abandonné. Enfin abandonné. On va au fur et à mesure alimenter des systèmes bureaucratiques qui préparent à l'informatisation. L'informatisation appelle à plus de bureaucratie, à plus de technocratie, qui elle-même appelle à plus d'informatisation. Donc voilà, la réduction numérique, on a piqué ça à Éric Sadin. Donc voilà, la réduction numérique, c'est un petit peu cette disparition de tout ce qui est sans, tout ce qui n'est pas traduisible en 0 et 1. Donc voilà, du coup, dans ce bouquin, on s'en prend au courant qu'on a... Alors on a forgé ce terme alternumérisme. On trouve des occurrences de ce terme d'ailleurs avant, mais on n'était pas au courant quand on l'a fabriqué. Et d'ailleurs, les occurrences qu'on trouve ne veulent pas dire du tout la même chose. Donc alors, on fait une grande catégorie un peu fourre-tout. C'est du coup très grossier pour mettre tous les gens qui appellent à une maîtrise du numérique ou à une reprise en main du numérique. Donc voilà, avec toutes les limites à la démarche. Ce n'est pas forcément un concept, l'alternumérisme, c'est plus une punchline. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas moins de sympathie pour les alternuméristes, toujours entre guillemets, que pour des commerciaux de Microsoft. Voilà, c'est des gens qui sont militants, qui donnent de leur temps, qui s'investissent dans une cause. Et on respecte ça forcément beaucoup plus que les GAFAM, sans aucun doute. Voilà, donc on a pris ce parti de réveiller, de foutre les pieds dans le plat auprès de plein de gens qui, dans leur pratique individuelle, dans leur lutte, dans leur militantisme, se vivent comme les vrais gentils. Voilà. Et donc nous, on débarque là-dedans comme les vrais méchants. Donc on réveille le lecteur un petit peu brutalement. Il y a eu des réactions parfois un peu vives à ce bouquin. Donc voilà, on prend, dans tout ce qui est courant, alternumériste. Alors, ce n'est pas forcément une liste exhaustive, ni très définitive. Mais donc, on a tout ce qui est, bon, alors on tape sur Bernard Stiegler. Malheureusement, voilà, c'était un petit peu avant son décès, donc j'étais tout penaud d'avoir osé taper sur Bernard Stiegler. dans cette espèce d'approche un petit peu bipolaire où d'un côté, il y a un vrai discours de philosophes intéressant et d'un autre, la mise en place de projets alors complètement flous où on fait participer les habitants de la plaine Saint-Denis à mettre en place leur propre smart city. Donc on a quelques doutes sur la réalité, la possibilité de ce genre de truc. alors on s'en prend au logiciel libre, j'imagine que ça sera peut-être le sujet le plus relevé ce soir, donc comme une forme juridique de licence qui, merci Jean-Luc, une forme juridique de contrat de licence qui ne change pas forcément grand-chose sur le fond. Donc Internet est conçu sur des protocoles libres, énormément, enfin Linux, Apache, alors bon, on peut discuter du côté libre ou pas de la licence Apache, mais globalement, le libre a gagné sur le segment des serveurs, alors il n'a pas vraiment réussi à s'imposer sur le segment du poste utilisateur, mais voilà, est-ce que Internet est beaucoup plus libre parce que les serveurs sont sous Linux, Apache, PHP, maïsql, MariaDB, voilà, on émet quelques doutes que ça change grand-chose au phénomène de fond. Alors bon, il y a un chapitre un petit peu plus conceptuel sur la notion de protocole ouvert, malheureusement, je n'ai jamais eu de critique de fond de ce chapitre qui est celui qui me tient le plus à cœur sur l'ouverture des algorithmes donc qui ne, qui d'après nous, voilà, ne remet pas fondamentalement tout en cause, de par le fait qu'un des soucis qu'il y a dans ce monde, dans ce système technicien, comme disait Jacques Ellul, c'est ce règne des experts. Donc, à un moment donné, l'injonction à tout le monde va maîtriser le numérique, tout le monde va se mettre à Linux, tout le monde va se mettre à coder, etc., dans son coin, participer à des grands projets, etc., la réalité de ce truc-là, au-delà d'un pourcentage même important de la population, on a quelques doutes, quoi. Donc, le gros de la population restera très probablement utilisateur de tout ça. Donc, voilà, à quel point l'ouverture des algorithmes, qui pourra comprendre les algorithmes, qui pourra les expliquer aux autres ? Donc, on émet quelques doutes là-dessus. Alors, on revient aussi sur la neutralité du net, parce que la neutralité, bon, je suis pour la lutte pour la neutralité du net dans le cadre actuel. Mais c'est vrai que quand on parle, nous, de neutralité dans la traduction technocritique, c'est pour dire que la technologie n'est pas neutre. Donc, c'est deux concepts qui n'ont absolument rien à voir, neutralité du net et neutralité au sens technocritique. on revient aussi sur l'open data, donc la mise en ligne de masse, de grande masse de données, sur, alors pareil, on va interroger la pertinence de collecter ces données plutôt que le statut juridique de leur publication. mais ça, je pense que Jean-Luc aura aussi des choses à dire. On revient sur les tentatives de Civic Tech aussi, un chapitre sur la régulation par l'État qui est, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas un chapitre extrêmement, c'est un petit chapitre, c'est pas un bouquin dédié à ça, mais voilà, on montre un petit peu le rôle de l'État, alors l'État français principalement, même si on a un très bel exemple belge d'ailleurs, sur la 5G dans le bouquin, mais voilà, l'État comme encourageant ce déploiement numérique, mettant en place les conditions pour que le numérique puisse se développer plutôt que d'essayer de le maîtriser. Voilà, donc, on en arrive à ce constat de quelque chose qui n'est plus maîtrisable d'après nous, qui a pris des proportions terribles, et alors, autant, je suis moi-même utilisateur de libre, je ne crache pas dessus à ce niveau-là, à niveau individuel, effectivement, au milieu de tout ça, je veux dire, on finit, même en résistant un peu, si on ne veut pas se mettre complètement en marge de la société, on finit quand même par devoir y passer, quoi. on avait cette discussion à Technologos il y a quelques jours, alors la majorité d'entre nous n'avons pas de smartphone, mais la majorité d'entre nous a désormais un téléphone portable. Donc, voilà, on résiste, mais sans partir vivre en communauté dans une yourte, on finit par vivre avec la société et par être bien obligé d'y passer, quoi. Moi, je me suis passé de téléphone portable jusqu'au jour de devoir trouver du travail et sans téléphone portable, ce n'est pas possible. Personne n'allait me rappeler, quoi. Donc, voilà, la question, actuellement, c'est de s'adapter, il y a une injonction à l'adaptation, s'adapter ou crever ou vivre en marge, en gros, quoi. Donc, l'approche, se changer soi-même pour changer le monde, les approches individuelles, je vais me mettre des temps maximum de smartphone dans ma journée, etc. Bon, ne vont rien changer de systémique. Voilà, et nous ne sommes pas des super-héros, quoi, on vit dans la société et, avec Julia, on souhaite y rester dans cette société, quand on ne cherche pas à partir vivre en yourte. Donc, pourquoi pas, mais... Voilà, donc, tout n'est pas une... Ce n'est pas une question de vertu individuelle, à l'échelle individuelle, on se débat là-dedans, je me débat dans mes contradictions, dans mes addictions numériques, comme tout un chacun, comme un noyer qui se débat, quoi. Mais, voilà, on remet ça en cause à un niveau systémique, quoi. En choix de société, comment on fait pour s'en sortir ? Est-ce qu'on continue dans cette spirale, dans cette espèce d'accélération qui avance à un rythme complètement débile ? J'ai beau être un peu spécialisé sur le sujet, suivre la presse spécialisée tous les jours, etc. Il y a des moments où je me sens complètement largué, quoi. Ça va à une vitesse des lois qui s'enchaînent, qui autorisent la reconnaissance faciale en France, le machin. J'arrive plus à suivre les déclarations des ministres, des machins, des trucs. Ça va à une vitesse où, à un moment donné, il faut foutre un gros coup de frein, quoi. Ce qui est un peu notre temps. Alors, bon, le bouquin n'apporte pas la solution. On n'a pas à la fin un programme pour savoir comment foutre le gros coup de frein. On souhaitait plutôt que ce livre ouvre ce débat pour savoir à quel point on fout le coup de frein, où on le met, où on peut le mettre, comment on fait. Voilà, donc, ce n'est pas un programme d'action, désolé. Voilà, on est sur une bataille culturelle qui est absolument monstrueuse face au numérique, qui a pris une telle proportion qu'actuellement, on n'est plus capable de s'en passer, en tout cas, à coûts humains et financiers égals. Si on voulait remettre, si on voulait repasser au fonctionnement, ne serait-ce d'il y a dix ans, on ne sait plus le faire à moyen constant. Donc, voilà, comment faire, comment faire en sorte que cette bataille culturelle ait lieu ? Donc, il y a quand même des occasions, enfin, des occasions de se réjouir, je ne sais pas, mais c'est devenu un sujet il y a quelques années. Ce n'était pas un sujet, le problème du numérique. s'en est un, qui est globalement pas très bien traité dans la grande presse ou dans les médias, on va dire, mainstream, ça tire un peu dans tous les sens. Bon, on a quand même un petit peu l'impression de voir un moment technocritique un peu en germe, là, comme il y a pu y avoir dans les années 70, de vraies considérations technocritiques un petit peu larges. Donc, voilà, nous, en France, on a, j'imagine que vous devez avoir la même chose en Belgique, nous, il s'appelle Linky, notre compteur électrique communiquant. Alors, donc, il y a eu quand même de vraies coalitions contre Linky. Bon, globalement, on a tous perdu, mais bon, il y a des collectifs, des gens qui se sont rencontrés. Ces gens-là, actuellement, se sont, ont continué sur la lutte contre la 5G, donc, le déploiement de la 5G qui, bon, qui est, par sondage en France, rejeté par une écrasante majorité de la population, bon, qui continue à se déployer. Mais bon, cette conscience qui monte, quoi, alors, que faire, un moratoire, une désescalade généralisée, voilà, bon, on n'a pas la solution. Comment, je commence à avoir quelques petites pistes, quand même, mais, mais de là à transformer la société, on en est encore loin. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que, c'est que, tout le monde s'y mette et essaye de trouver, que le débat se crée pour qu'on essaye, ensemble, de trouver comment faire. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait un peu plus rapide que ce qui était prévu, mais je vais... Écoute, c'était très bien, vraiment parfait, et déjà, bravo, parce que je connais le sentiment de solitude de parler seul devant son micro, enfin, devant son écran avec son micro. Donc, en tout cas, voilà, moi, je trouve que, mon avis personnel, déjà, c'est que c'était vraiment extrêmement clair et bien synthétisé, et tu as même donné des éléments qui vont un peu plus loin que le bouquin, dont on pourra revenir dessus un petit peu par la suite. Donc, voilà, déjà, merci. Et alors, on va sans doute, effectivement, on va sans doute laisser la parole à Jean-Luc et on va peut-être parler un petit peu, justement, de cette idée autour du logiciel libre, mais pas que. Mais donc, alors, peut-être pour archi résumer, pour toi, Nicolas, c'est donc le numérique le problème et qu'il faut être contre le numérique et que l'alternumérisme dont fait partie pour toi le logiciel libre veut simplement aménager un petit peu cette... veut un peu aménager le numérique plutôt que de le combattre. Et donc, on va dire que pour les adeptes, les défenseurs du logiciel libre, le numérique peut être un outil formidable, je caricature un petit peu, le numérique peut être un outil formidable, mais il est en de mauvaise main et donc, il faudrait plutôt pouvoir le libérer plutôt que de le contrer. Et donc, pour toi, Nicolas, si j'ai bien compris, de toute manière, ce n'est pas envisageable que tout le monde passe au libre. Ça sera toujours, comme ça sera toujours, finalement, les grandes entreprises qui auront la mainmise sur le numérique, le libre peut au mieux nous donner bonne conscience de façon individuelle, mais ne pourra pas, d'après toi, être le point d'origine d'une grande prise de conscience collective et d'un grand mouvement collectif. Alors, je relativiserai juste quelque chose. Alors, l'approche grandes entreprises, la tradition technocritique qui arrive avec Ellul, Ellul était le prof qui enseignait Marx, enfin, pas le marxisme, enseignait Marx, plutôt, à Sciences Po Bordeaux. Et donc, c'est une pensée qui s'est forgée, en fait, à la fois dans le rejet du capitalisme, de l'approche capitaliste, mais aussi dans le rejet de l'approche marxiste et soviétique. Donc, en gros, l'approche ne regarde pas, regarde un système technologique qui produit ses effets, peu importe le système politique, même dans un cas d'Union soviétique, c'était peut-être un capitalisme d'État, ça se discuterait, mais dans un cadre d'Union soviétique, cette course à la technologie s'est faite aussi. Donc, voilà, on n'est pas uniquement sur le capitalisme, sur une critique du capitalisme. Peut-être alors plutôt dans l'idée que la technologie sera toujours, le numérique sera toujours aliénant et ne pourra pas nous libérer, même si c'est peut-être plus large alors. Voilà, c'est plutôt ça, plutôt de l'aliénation que de la domination. D'accord, ok, à bien du coup. Merci beaucoup. Du coup, voilà, Jean-Luc, si tu te sens de prendre la parole, peut-être pour nous présenter un peu ton point de vue. Nous t'écoutons. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant comme présentation. Et donc, j'ai relevé deux ou trois points. D'abord, que le livre n'était pas gentil et qu'il mettait les pieds dans le plat et donc, c'est bien de mettre les pieds dans le plat. C'est assez intéressant de le voir parce qu'il est à la fois très prenant. Donc, on partage, quand je dis « bon », on va dire que c'est en tant que libriste ou défenseur des logiciels libres et en tant qu'acteur dans une association d'éducation populaire. On partage et on ne peut pas ne pas partager tous les constats que Julien et toi faites et que le cycle de point culture fait depuis deux ou trois ans. On ne peut pas être confronté à toutes les contradictions de votre livre et on ne peut pas avoir une immense frustration sur l'absence de solutions, comme tu le dis, et l'absence de plans d'action. Je suppose qu'il y aura pas mal de questions à ce niveau-là. peut-être dans la genèse puisqu'il y a quand même une forte... Enfin, il y a une comparaison entre l'altermondialisme et l'alternumérisme. Alors, c'est peut-être intéressant parce que les mots ont un sens, évidemment, et l'alternumérisme est un mot qui porte... Moi, je ne le vois pas vraiment comme vous. Donc, peut-être, si on rétropédale et on reste avec la technologie... Donc, je fais court, je fais 10 minutes, 12 minutes, donc je sais qu'il y a beaucoup de questions. Bon, alors, au départ, c'est l'antimondialisme. Donc, on se souvient, c'est un sitel les 29 et 30 novembre 1999. Donc, c'est le fameux G8 qui n'aboutira pas de l'OMC parce qu'il y aurait la création d'un média indépendant, le fameux IMC, Independent Media Center, dont il reste encore un à Bruxelles, l'une des médias, une des médias Bruxelles. Et donc, ils vont faire de façon underground, donc, une communication qui va hacker, qui va détourner les médias dominants. Ils vont créer leur propre radio, ils vont faire un journal, ils vont faire un site. Il y aura 40 000 opposants et c'est ça qu'on retiendra. Et c'est de là que vient ou le mythe ou le fait qu'Internet est un outil d'activisme, de net activisme. Bon, voilà, ça, c'est un petit peu de ce que l'imaginaire collectif retient. On peut remonter un peu plus loin. J'avais mis Marcos, là, mais je ne le retrouve plus. La photo du militaire, donc là, c'est le front apathiste de libération nationale. en 1994, à ma connaissance, c'est le moment historique où Internet devient un outil d'activisme ou de propagande. Donc, c'est le front apathiste de libération nationale. Juste le jour de la conclusion de l'accord de libre commerce entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Donc, il y aura une guérilla, c'est le sous-commandant Marcos. C'était lu sur l'image, mais comme je parle, je n'ose pas essayer de la recharger. Et donc, et voilà, pourquoi on retient cette action-là, c'est parce que, c'est le premier site qui a centralisé un petit peu toutes les infos de cette guérilla-là, de cette revendication-là, de plus de terre pour les Indiens et de défense du sol. Et donc, lui, c'est un jeune journaliste qui l'a fait et qui l'a mis en ligne et il a été épaulé par un militant, je dirais, du parti, Xavier Elio Riga. Et ces deux personnes ont mis en ligne ce site. Ça a débordé et on en a parlé partout. Et donc, Touraine, Chomsky, Manu Chao, Daniel Mitterrand, enfin bref. Et donc, voilà, c'était comme ça. C'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça que l'antimondialisme est né. Alors, les intermondialistes, ça c'est belge, ça c'est belge, c'est Arnaud Zachary et c'est Guy Verhofstadt. Donc, on est un peu plus là, c'est en 2001. C'est un jeune. Donc, toujours les manifestations anti-G8 et donc, suite à la lettre ouverte de Guy Verhofstadt, premier ministre représentant de l'Europe à l'époque, qui a fait un écrit sur la lettre ouverte aux anti-mondialistes, Arnaud Zachary, qui est toujours en fonction, au CED pour l'instant, a répondu et donc a parlé d'autres mondialisations. Et là, effectivement, il y a un positionnement. c'est de dire on ne refuse pas la mondialisation mais on la veut autre. Il y a aussi des raisons politiques, mondialisation, l'extrême droite, les partis radicaux, prenez ça comme argument. Donc là, il y a eu une déclaration des intermondialistes. Donc, un autre monde global de McLuhan, le village est possible. On va bien à son temps, on va bien travailler ensemble et on va dessiner un avenir heureux. Voilà, ça c'est pour l'altermondialisme. alors on arrive sur l'alter numériste et donc vous expliquez que les alters numéristes sont les alters mondialistes. Moi, sur le coup, je ne suis pas d'accord. Je ne me sens pas comme alter numériste si je dois me sentir au niveau d'acteur en éducation populaire et de défense des logiciels libres. Je serais plutôt en inter numérique. Pour moi, l'alter numérisme sont les plateformes propriétaires, c'est Google, c'est Facebook ou quoi. L'Internet historique, là sur le coup, sur la bonne image, il a un moment modèle décentralisé, il a un modèle ouvert, transparent, enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre et donc c'est la notion de liberté, de neutralité, d'échange, de partage, de correction. Et donc, s'il y a des alters numéristes, c'est plutôt du côté des GAFA que je les vois et ce n'est pas du côté ou des libristes ou des défenseurs de l'inclusion numérique. Eux défendent un modèle d'égalité, d'accès aux droits fondamentaux, sociaux, culturels, environnementaux et numériques parce que oui, le numérique, elle est là. Et donc, pour moi, les technocritistes, ce sont les anti-numériques comme étaient les anti-mondialistes. Et donc, voilà, ils butent, je trouve, à quelque chose qui est de toute façon, il n'y a pas de solution. c'est un petit peu comme si on refusait de soigner quelqu'un parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde et qu'on dit, ben voilà, on n'a pas de solution, ça ne va pas, mais ça ne va pas et ça ne va pas. Alors que sur le terrain, je dois dire qu'il y a plein de choses qui vont, qui vont dans le sens qu'on défend et je me dis que si on suit un petit peu l'argumentaire des technocritistes, c'est un peu courage fouillant et donc à ce moment-là, on laisse la place à carrément alors la prise de l'ensemble des droits parce que le numérique n'est pas en soi quelque chose que vous le dites bien dans votre livre, donc on ne peut pas avoir Wikipédia sans Google. Un exemple pratique au niveau de l'inclusion, vous faites un constat d'échec, en Belgique, on a ce qu'on appelle un réseau, le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Bon, ils ont comme mandat la lutte contre les inégalités numériques. Ben, ce n'est pas contre le numérique, Christine Mailly qui est responsable du réseau, quand elle voit un ordinateur, voilà, elle est un petit peu réticente. Ce qu'elle défend, c'est l'égalité totale de la personne. Ce qu'elle défend, c'est l'éradication de la pauvreté et pour elle, ce n'est pas une utopie. Voilà. Un autre exemple aussi intéressant, peut-être aussi dans la foulée des altères mondialistes, donc maintenant, la combat a évolué, on sait bien que les altères mondialistes, leur structure ont changé. Si on prend un collectif comme les actrices et les acteurs du temps présent, leur propos est de lutter contre la barbarie, de se réapproprier l'environnement, les droits, de faire payer dans le pays, d'être leurs propres propositions et ils se font appuyer, entre guillemets, ou ils dialoguent avec petite singularité qui a un concept d'articulation de l'art, du numérique et du vivant. Pour moi, les technocritistes se trompent d'ennemis. L'ennemi, on a bien compris, il n'est pas de notre côté, il n'est pas celui que vous laminez dans votre ouvrage. Ce laminage-là, le cycle de points de culture, en fait, l'a mis sur la table et le défend et le réfléchit avec Yves Citon, avec Antonin Troufroy, avec Dominique Cardon, avec Bernard Sigler, avec Jérémy Grossman. Jérémy Grossman, il est intervenu également et c'est un hasard, mais avec Jean-Pierre Asquin, il fait partie du collectif Alternuméris, ça ne s'avante pas de Belgique, donc je l'ai eu au téléphone hier. Alors, voilà, donc par rapport au bouquin contre l'alternumérisme, il dit, oui, bien sûr, effectivement, on rejoint l'ensemble des ravages que le numérique fait, mais on peut aussi, et bien sûr, on va rejoindre le ravage que le techno-capitalisme fait à l'ensemble de la société, avec ou sans numérique. Et donc, encore une fois, j'ai peur qu'avec le techno-critisme, ce soit courage fouillon, et je préfère, et c'est notre position en tant que libriste et en tant qu'Abeli, l'Association Belge de Défense du logiciel libre, de résister, voire d'attaquer, c'est ce qu'on appelle la vie, pas numérique, la vie tout court ou plutôt la vie au long cours. Dans le conseil d'administration d'Abeli, il y a un musicien professionnel de haut vol, il y a une passionnée de vélo qui a créé, cofondé, une coopérative d'hébergement alternatif. Il y a un animateur d'espace à Excel, communa et la serre, et il y a une amoureuse des livres et de la danse. C'est la vie, un petit peu, et c'est le combat au jour le jour. OK. Merci, Jean-Luc. Donc, si je comprends bien, ce que tu défends, c'est que finalement, les mouvements de type, qui sont, certains mouvements en tout cas, qui sont pris dans l'alternumérisme par Nicolas, en fait, pour toi, ne correspondent pas finalement à cette catégorie et que des mouvements comme l'Abeli, finalement, vont bien au-delà simplement du fait technologique, numérique en soi. Et que, tu comprends bien ce point-là. Et qu'un autre point, c'est que, devant l'absence finalement de solutions, de pistes concrètes, mais qui est assumé ici par Nicolas et par Julia en partie, que finalement, ce soit une impasse d'un point de vue militant et que donc, finalement, ce n'est peut-être pas sûr d'être contre le numérique et donc d'inclure dans le numérique les militants autour du logiciel libre et du reste, que finalement, ce n'est pas en les combattant, eux, comme faisant partie du problème numérique qu'on pourrait faire avancer le chemin et le blic, si je puisse dire en jargon technique. Est-ce que je résume un petit peu bien ce que tu as développé ? Oui, c'est ça. Donc, pour Abelie et pour des formations comme d'éducation populaire ou d'éducation permanente qu'on dit en Belgique, c'est l'humain qui est au centre et la démarche de ces organisations, de ces collectifs, c'est de se centrer sur l'humain, avec l'humain, dans toutes ses composantes. Le numérique n'en est qu'une et, encore une fois, s'il y a de l'alternumérisme, c'est du côté des plateformes propriétaires qu'elles se situent et pas au niveau des organisations qui défendent l'égalité et l'accès aux droits essentiels. Je pense qu'actuellement, le numérique fait partie de ces droits essentiels. Ok, d'accord. Super. Eh bien, on va passer assez rapidement aux remarques et aux questions qu'on va reprendre dans le chat, mais peut-être que je vais laisser un petit temps encore à Nicolas pour réagir, s'il le veut, à ce que tu viens de développer, Jean-Luc. Alors, oui. Alors, effectivement, c'est sûr que c'est en créant cette grande catégorie fourre-tout d'alternuméristes, comme je disais, c'est plus une punchline que réellement un concept. Il y a tout un tas de tendances à l'intérieur, ne serait-ce que dans le logiciel libre. On a, il y a des, enfin, entre des gens qui sont extrêmement business et Richard Stolman, il y a tout un gradient d'implication militante, d'approche, etc. Ça serait dommage quand même de fondre tout le monde dans la même catégorie. Donc, voilà, tu parlais des bienfaits de ces courants. Effectivement, il y a eu un certain nombre de choses qui découlent des courants du libre qui sont extrêmement intéressantes, qui ont un petit peu essaimé dans la société. Donc, tout ce qui est licence ouverte, le rapport au droit d'auteur, etc., qui est absolument fondamental dans ce qui se passe ces dernières années. Je ne sais pas si le logiciel libre en lui-même, j'ai quelques doutes qui soit sa capacité subversive en allant plus loin, mais il a quand même ramené, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il a quand même ramené, le logiciel libre a ramené toute cette critique des licences ouvertes de la propriété intellectuelle, etc., qui est absolument fondamentale, surtout dans nos sociétés qui glissent de plus en plus vers, il faut que j'arrête de regarder le chat, ça me perturbe, donc, qui glissent, qui glissent, qu'est-ce que je voulais dire, dans une numérisation à outrance, à tous les coups, donc voilà, on a ça, donc tu parlais aussi de l'inclusion numérique, alors bon, malheureusement, là, je n'ai pas trop les références de ce que font les associations d'éducation populaire dont tu parlais, en France, l'éducation populaire renée depuis quelques années, mais avait été totalement détruite, donc, voilà, nous, l'exemple que je peux avoir, là, vient d'une discussion avec une dame à Marseille qui s'occupe d'une association d'écrivains publics, je ne sais pas si cette fonction se dit pareil, donc, en gros, elle aide, dans cette association, ils aident les gens dans leur démarche administrative, et donc, on est dans une vague où on élimine toute interaction, tout guichet, etc., dans les services publics, et donc, leur boulot dans cette association, c'était d'aider les gens à rédiger leur courrier pour entrer en contact avec les administrations, donc, plutôt que de conserver des guichets et de permettre ça, désormais, alors, la CAF, qui s'occupe des allocations familiales, donc, les différentes pensions qui existent, ou tous ces organismes, désormais, enfin, ça faisait déjà longtemps que quand ils ne voulaient pas s'emmerder à aider quelqu'un qui était en difficulté parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'écrit, ils envoyaient, ils avaient la carte de l'association d'écrivains publics, ils l'envoyaient là-bas, et désormais, plutôt que de laisser ouverts des guichets pour ces gens-là, la tendance, c'est de dire aux gens, prenez une clé USB, mettez tous vos documents personnels en rapport avec les administrations dessus, et allez voir les écrivains publics avec votre clé USB et tous vos codes, et ils vont faire les démarches à votre place. Donc, voilà, cette dame n'avait pas du tout de vision technocritique, mais était remontée comme un coucou contre cette approche. donc, voilà, côté français, où on n'a pas, on a discuté un petit peu vite fait l'autre jour, là, mais où on n'a pas cette, où nos associations sont quand même en délégation de services publics très subordonnées, donc, elles viennent en assistana aux gens pour se fondre dans ce moule de la numérisation des services publics. Donc, voilà, il y a cette injonction à l'adaptation, adaptez-vous, passez au numérique ou crevez. Voilà, mais, alors, effectivement, pour revenir à ce que disait Jean-Luc, bon, est-ce que, oui, effectivement, on fout les pieds dans le plat. Alors, contre l'alternumérisme, pour tout vous dire, c'est une demande de l'éditeur de changer le titre. On avait notre titre critique de l'alternumérisme, qui faisait un peu pédant, ça faisait critique de la raison pure, et l'éditeur nous a proposé assez vigoureusement d'avoir un titre plus offensif, et on est arrivé à ça, quoi. Donc, voilà, l'objectif était de faire réagir. Bon, ma position, si j'étais un petit peu réaliste, en étant un petit peu réaliste, en arrêtant de rêver, les forces technocrisiques, politiques en France, c'est quelques centaines de personnes, c'est, on va dire, les groupes militants les plus marginaux parmi les marginaux. Donc, notre capacité à faire changer les choses, si on est un petit peu réaliste, elle est extrêmement faible. donc, voilà, mettre la barre un petit peu, un objectif un petit peu radical permet d'amorcer un mouvement, quoi, éventuellement. Alors que si on souhaite juste un numérique un peu plus gentil, bon, au mieux, on aura un numérique un peu moins méchant, quoi. Ok, mais justement, c'est intéressant ce changement de titre, parce que, comme je reprends les mots d'une de mes collègues qui a également lu le livre et avec qui on a débattu, finalement, on sent que l'idée n'est pas tellement d'être contre ceux que vous appelez les auteurs numéristes, mais plutôt de venir les titiller pour qu'ils se radicalisent un peu plus. Est-ce que ça me trouvait l'intention ? Absolument. Je me garderai de proférer publiquement des appels à la radicalisation. C'est un petit peu chaud en ce moment. Oui, on entend bien ce qu'on veut dire par radicalisation, en tout cas dans les idées militantes. Alors, c'est intéressant que tu parlais des écrivains publics. Ça existe aussi en éducation permanente, l'éducation populaire ici en Belgique et on connaît aussi des associations qui lancent même des informaticiens publics. Ici, nos amis de l'art qui sont d'ailleurs dans le chat. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je vais peut-être d'abord ici montrer un peu plus démocrate et reprendre, on va reprendre ici les remarques et les questions qui ont déjà été mises dans le chat et donc nous avons Olivier Meunier qui parle au-delà du libre qu'il y a tout ce qui est slow tech, low tech, dégrotech, permatech, trois petits points, des tas de gens qui cherchent comment appeler cette tendance qui remet en cause cette course tout en tentant de garder les outils utiles et efficients, hors du capitalisme productiviste. Donc la question est politique, la technique n'est pas neutre ni simplement ambivalente, elle impose sa forme de par son organisation politique et structurelle. Alors, voilà, je pense que Nicolas, tu vas pouvoir te saisir de cette question parce qu'effectivement, tu parles un petit peu de ces mouvements, je pense, slow tech au début du livre, mais je crois que c'est intéressant cette idée de garder des outils utiles et efficients hors du capitalisme productiviste ou on pourrait même dire hors du productivisme puisque tu disais que finalement, ce n'était pas tellement le capitalisme que l'idée productiviste, la course en avant. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu réponds quand on te dit que finalement, ce serait peut-être intéressant de garder les outils utiles, garder quels outils et jusqu'où désinformatiser dans l'idéal selon toi ? Alors, la question me fait très plaisir parce que les low tech sont un autre de mes chevaux de bataille où j'ai réussi à fâcher encore plus de gens dans le monde des low tech que dans le monde du libre de par un article paru dans Kairos. Alors voilà, on a le low tech sur le principe. Moi, j'ai été immédiatement séduit quand j'ai lu Philippe Biwix à l'époque. Ça a été une claque. Du fait que j'ai un esprit formé à la technique, donc je suis plus réceptif à des arguments comme Biwix a pu faire dans l'âge des low tech à démontrer par A plus B de façon assez sourcée, rationnelle, etc. L'impossibilité de continuer comme ça dans les high tech plutôt que par des arguments très philosophiques. Je n'ai pas la formation pour, je suis assez imperméable à la poésie par exemple. Voilà, donc moi, un discours d'ingénieur qui est bien calibré, ça fonctionne sur moi. Donc voilà, les low tech, j'ai été immédiatement séduit. Donc là, avec les paysans, je travaille beaucoup sur cette thématique. Voilà, on a un problème avec les low tech actuellement de par leurs promoteurs. Donc, c'est très bien, mais ce n'est vu actuellement que par des gens qui sont ingénieurs et qui donc ont des critères d'ingénieur sur les low tech, sur l'utilité des technologies. Et ça pose un gros problème. C'est que du coup, on se retrouve à des technologies qui sont alors bas carbone ou on source les matériaux, etc., mais qui continuent à être dans la même veine de technologies imposées par des experts. Donc, c'est des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, etc., qui vont réfléchir à la meilleure manière d'optimiser une technologie tout en la rendant bas carbone, etc. On a d'autres exemples qui sont beaucoup plus intéressants. Je pense immédiatement à l'atelier paysan, qui est un peu partout en France, mais basé vers Grenoble et en Bretagne, qui conçoit des outils low tech, mais qui ne les conçoit pas en mode ingénieur. Donc, on a une approche qui est assez fabuleuse, qui s'appelle l'innovation par les usages, c'est-à-dire qui recense dans des fermes des outils qui ont été conçus par des paysans, qui sont donc fabricables à la ferme et qui sont conçus sur des critères qui ne sont pas ceux de la rationalité scientifique. C'est-à-dire qu'un outil, je ne sais pas, bras de levier d'un, je ne sais pas quelle machine agricole, ne sera pas calculé sur un espèce d'optimum de longueur du bras de levier pour produire le maximum de force avec machin. Le critère sera plutôt l'utilisateur. L'utilisateur qui va fabriquer son outil de par son gabarit, sa taille, ses moyens, sa manière de travailler va être capable d'amener d'autres critères dans la conception de ses outils. Voilà, donc on a un certain nombre d'autres critères que celui-là. mais donc le truc le plus subversif dans les low-tech va être vraiment le fait qu'on se passe des critères de la rationalité scientifique et du métier d'ingénieur dans la conception des outils. Quitte à ce que ces outils-là ne soient pas complètement optimaux, qu'on utilise trop de métal pour les construire, qu'on utilise trop d'isolant pour isoler, qu'on utilise. Ce n'est pas le plus grave. Le plus important justement est donc de concevoir quelque chose, que ce soit les utilisateurs qui conçoivent leurs outils. Avec les high-tech, pour le coup, on en est très loin. Ce sont des chaînes de valeur mondialisées incroyables pour concevoir le moindre produit électronique, numérique. Voilà, et donc l'utilisateur est complètement éloigné de la conception de son outil et ça ne peut pas être autrement. Remettre... Dans la foulée de Nicolas, au niveau des leothèques, mais peut-être dans le sens de la réappropriation des outils, il y a des initiatives comme des coopératives comme Nubo, je vois qu'Agnès est dans la salle qui visent à mettre en place, vous connaissez à Nicolas vraisemblablement le système des chatons, c'est-à-dire de relocaliser et de raccourcir les circuits entre le stockage des données, leur accès et leur contrôle. Et donc, on a à Bruxelles des acteurs alternatifs de type domaine public et Nubo qui proposent du numérique local, on va dire ça comme ça, avec une charte, un respect de la vie privée et des contacts humains. Donc, on est dans la même logique ou de décroissance ou de réduction numérique, mais pas comme certains le disent, c'est-à-dire de décroissance du numérique et de l'intégration du numérique dans l'humain au même titre que, et je reviens au droit de la culture, de l'environnement, de la nourriture et du logement. Et donc, c'est une logique qui est intégrée et qui est défendue par les mouvements d'éducation populaire et les acteurs de type Abelie et Nubo, donc, dans une logique de décroissance, de réduction numérique, c'est-à-dire de moins numérique et d'intégration du numérique dans la valeur de la société. Et donc, avec cette idée chez les chatons que ça ne reste pas un truc d'ingénieur qui est ici un peu la critique qu'en fait Nicolas, si je te suis, Jean-Luc. Ça, c'est le numérique humain et un autre exemple avec l'inclusion numérique sur là, le coup, alors le modèle belge. Mais si je reviens aux raisons ou à l'ombre de la pauvreté, je vais prendre un exemple similaire avec le réseau Lire et Écrire, qui est un réseau d'alphabétisation actif en Fédération de l'Union de Bruxelles. En septembre, ils ont fait la campagne Rosa, justement, avec le Covid et les problèmes de rupture ou des ruptures sociales que pose la pandémie et des gens qui n'ont pas accès à ce numérique-là. Et dans leur cahier de revendication, donc, ils ont fait une campagne, ils demandent que les gens puissent avoir au droit essentiel prendre un rendez-vous médical en ligne, là, sur le coup, puisque ce n'était pas permis autrement ou à un docteur ou de l'emploi, mais ils demandent également qu'une assistance ou qu'une présence physique soit assurée dans l'ensemble des droits essentiels, c'est-à-dire qu'il y ait encore un cliché à la commune. Et donc, c'est ce modèle-là que les libristes qu'Aveli et que l'éducation populaire défendent. Et j'ai peur qu'avec la position des technocritistes, on laisse la place à tout le monde quelque part et qu'on ferme la porte puisque de toute façon, on a un sentiment de trop tard. Oui, alors bon, je relativiserai la position des technocritiques. Je veux dire, c'est un petit monde, mais alors avec un nombre de courants à l'intérieur et... Enfin, vous... Alors là, c'est du coup, c'est très particulier de parler devant un auditoire dans un silence de cathédrale, dans ce cas-là. Mais vous allez à n'importe quelle conférence dans les milieux technocritiques, avant, vous ne pouvez pas en placer une. Dès que vous avez un mot de travers, quelqu'un se met à hurler dans la salle, etc. Donc, on est loin de l'unanimité. Ce que je... Mes positions ne représentent que les miennes. Sûrement pas celles de tout le mouvement technocritique. Il y a toujours quelqu'un de plus radical dans chaque domaine. Enfin, c'est même parfois épuisant. Mais... Voilà. Donc, oui, oui, effectivement, mais pour revenir au chaton, c'est très bien. Il y a... Il faut voir le numérique un peu comme ce que Ivan Illich appelait un monopole radical. Alors, lui, il parlait de la bagnole, il ne parlait pas du numérique. Mais donc, le monopole radical, pour lui, c'était la bagnole dans les années 60. On pouvait ne pas en avoir, choisir de ne pas en avoir, si on avait les moyens, choisir d'en avoir une. arrivée dans les années 70-80, on n'a plus le choix. Si on veut travailler, si on veut pouvoir subvenir à son existence, hors des gens au centre-ville, on est obligé d'en avoir une. Et donc là, le problème, c'est que les approches comme ça, c'est très bien, c'est très vertueux. Si tout le monde revient à un Internet décentralisé, avec des hébergeurs associatifs, locaux, humains, à petite échelle, ça serait formidable. Mais bon, en attendant, ça reste des approches, on va dire, vertueuses et militantes. Je crois que ça ne fait pas trembler Google pour l'instant. Ok, d'accord. Donc ici, vraiment avec cette idée que c'est des questions qui restent du domaine d'une part des ingénieurs, d'autre part des militants. Et donc, finalement, c'est ça qui peut-être rend l'appropriation par l'ensemble de la société plus difficile. C'est ça. Alors, je vais prendre la deuxième question du coup de nos amis de Action et Recherche Culturelle. Alors, ils te remercient pour ta présentation et ils aimeraient, si possible, que tu reviennes sur le statut de la technique et du système technicien quant au contexte politique de son déploiement. En un sens, je vais lire la question jusqu'au bout. En un sens, en renvoyant dos à dos capitalisme et soviétisme comme étant un facteur neutre quant à l'expansion technicienne du numérique, je trouve qu'on manque ce pourquoi ce dernier est devenu si omniprésent et si incontournable. Donc là, c'était, voilà, quand tu disais que finalement, ce n'était pas une critique du capitalisme mais du système technicien en soi, c'est quand même par sa valeur capitalisable et le rôle immense qu'il joue aujourd'hui dans l'économie, la réduction des coûts, la circulation du capital, que le numérique est devenu si omniprésent et si puissant. Comment alors penser qu'un autre système que le capitalisme néolibéral ne produirait pas une technique moins surpuisante, moins omniprésente et moins définitive ? Alors oui, alors j'ai dû être mal compris, je disais Elul, Jacques Elul donc qui est décédé quoi dans les années, fin des années 90, début 2000, je ne sais plus, lui, lui voyait ça, donc le gros de son œuvre c'est les années 50, 60, etc., 70, donc lui renvoyait dos à dos Union soviétique et capitalisme. clairement, le capitalisme a gagné et dans les mouvements technocritiques, et là pour le coup, je me mets fortement dedans, les gens sont anticapitalistes, sans discussion. Donc voilà, c'est un point qui est très discuté entre les, on va dire, les Eluliens orthodoxes qui eux, voient un système technicien et rejettent toute référence au capitalisme. et d'autres, dont moi, qui vois les deux systèmes, pour moi, c'est deux grilles de lecture différentes, on regarde le monde avec deux paires de lunettes différentes, le capitalisme montre énormément de trucs, je ne veux pas jeter Marx avec l'eau du bain, mais quand on regarde sous la forme système technicien, on voit aussi beaucoup de choses quand on observe le monde avec ces lunettes-là. Donc le système technicien, c'est la grande thèse de Jacques Ellul, c'est donc le fait que alors le technicien, lui ne met pas le technicien au sens au sens du comme nous on l'entend celui qui a un métier technique, il met les juristes dans les techniciens, il met tout ce qui est bureaucratie, etc. Donc tous les boulots où on en revient, y compris un certain nombre de nos politiques, une majorité de nos politiques dans les techniciens. Donc c'est les gens qui appliquent d'une certaine façon qui vont s'appliquer à faire leur boulot le mieux possible, etc. Ça rejoint un peu la critique de Hannah Arendt au cours du procès Eichmann et la banalité du mal. C'est un fonctionnaire particulièrement efficace dans son travail qui finit par gérer toute la logistique de la Shoah. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là le système technicien. Chacun à sa place faisant son boulot parfaitement, ne remettant pas en cause rien de systémique, finit par participer comme petit rouage d'un espèce d'énorme système. Et ceci pouvant se passer dans différents systèmes politiques. Alors, probablement moins dans les systèmes politiques anarchistes. Dès lors que tout le monde discute de tout, je pense que le système technicien, là, il a des soucis à se faire. Mais voilà, du coup, si c'est capitaliste, si on est tous l'employé zélé de sa grosse entreprise ou si c'est soviétique et on est tous l'employé zélé de l'État, au final, le système technicien se déroule dans les deux cas. Mais ce qui ne veut pas dire que j'évacue la question du capitalisme très vite. Et effectivement, le développement d'Internet, des GAFAM, etc., peut être vachement calqué sur le fonctionnement du néolibéralisme. On a une petite phrase à un moment là-dessus, sur le numérique comme pur produit du libéralisme, dans ce sens où actuellement, les réseaux sociaux, c'est cette espèce de parodie de démocratie libérale qu'on a là, où ce n'est plus la censure, mais on est libre de gueuler et que personne nous écoute. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là. OK. On est tellement dans le capitalisme de la surveillance, donc on est tous d'accord sur cette position-là. Et c'est cette position-là qu'on combat. Et donc, pour la combattre, il faut mettre en œuvre des dispositifs à tel niveau pour pouvoir les combattre de manière efficace, je veux dire. Et dire que la guerre est perdue ou qu'ils ont gagné ne semble pas être une position intéressante. À partir de ce moment-là, on arrête. Voilà, on se dit, c'est fait. Or, ce n'est pas fait du tout. Le numérique est très jeune. Vous le dites dans votre livre, il démarre dans les années 50, on va dire. Facebook est très jeune. C'est une des sociétés les plus fragiles au monde. Il suffit simplement que les gens ne s'y connaissent pas pendant quelques jours ou qu'ils aient une rumeur fâcheuse pour leur chiffre d'affaires et ils n'existent plus. Je ne comprends pas le défaitisme de dire qu'il y a un rand-marée technologique, qu'il y a un bulldozer. Oui, le capitalisme est un bulldozer, mais il est fragilisé. Et c'est le techno-capitalisme qu'on combat. Oui, 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 Alors, je ne pense pas qu'on soit défaitiste, mais il y a un côté où justement, Facebook, on arriverait à vaincre Facebook. Bon, un autre prendrait le relais. Ou est-ce que, même est-ce qu'un Facebook libre, quand c'était, comment ça s'appelait ? C'était un Twitter libre, la mastodonte, le Facebook libre qui n'a pas trop marché, là, c'était diaspora. Oui, il y en a plusieurs, mais il faut voir à quoi ça dépend. Et donc, on est dans l'écologie de l'attention ou dans le libidinal, comme disait Marc qui est intervenu dans Point Culture. Donc, les mécanismes de séduction, de captation d'attention, de court-circuitage, ils sont connus et pratiqués par les sociétés marchandes et par le techno-capitalisme. On l'a décrypté, c'est géopolitique. Donc, on a les outils pour réagir et il faut faire des alliances objectives avec le monde de la recherche et avec le monde politique. Il y a deux options. Soit on passe par le politique et en disant qu'on doit le convaincre avec la difficulté que ça peut représenter, c'est une option. L'autre option est de créer des zones autonomes. Donc, c'est clairement, par exemple, des collectifs qui constituent leur propre zone d'autonomie. Je pense qu'au niveau, alors là, c'est pour le coup revenir sur les libristes, je pense qu'ils jouent les deux options et qu'ils sont actifs dans les deux options et ça me semble être les solutions les plus efficaces de combattre et de résister en même temps. Alors, je dirais combattre, résister, je mettrais trois options. Donc, une partie, la construction d'alternatives, clairement. Je ne sais pas, et justement, c'est un peu la thèse du bouquin, est-ce que le libre est une alternative ? Revenir à des alternatives où on se passe de numérique, alors est-ce qu'on arrivera à s'en passer partout, tout le temps, comment, à quel point ? Mais déjà, le faire un petit peu reculer, ça serait pas mal. On a besoin d'un rapport de force aussi contre, alors que ça soit les GAFAM ou même l'imposition par l'État du numérique partout, à l'école, etc. Et on a besoin d'éducation populaire, alors au sens où je l'entends dans le nouveau mouvement d'éducation populaire, c'est-à-dire de gens qui débattent, qui s'auto-éduquent ensemble. voilà, donc on a besoin de ces trois pieds, il faut y réfléchir collectivement, il faut construire des alternatives et il faut avoir du rapport de force pour faire lâcher le morceau, parce qu'ils partiront pas tout seuls, les GAFAM et autres. Donc voilà, ces trois morceaux-là doivent fonctionner ensemble, ça c'est évident, on ne peut pas avoir que des alternatives et faire appel à la vertu individuelle, on ne peut pas avoir que du rapport de force, attendre le grand soir et on verra ce qu'on fera quand le grand soir sera arrivé et on ne peut pas non plus avoir que du, comme ont pu le faire les associations comme ATTAC, par exemple, des conférences, des conférences, des conférences et on attend que le peuple dans sa grande largeur en prenne conscience. Donc on ne peut pas tous tout faire, c'est évident, on n'est pas super humain, on ne peut pas tous être à la fois dans le rapport de force, dans l'alternative, dans le débat, etc. Mais il faut que tous ces mouvements puissent fonctionner un petit peu ensemble, alors pas forcément ensemble, mais en sympathie les uns des autres. Bon, alors il semble qu'on ait été tellement bourrin que ce soit un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça serait un peu plus l'idée. Ok, donc là, je vois vraiment on est clairement déjà dans des débuts de pistes d'action, des territoires d'action, on pourrait appeler ça comme ça, sur ces trois pistes-là, sur cette question-là, donc, où combattre et finalement, comme tu dis, on ne peut pas tout faire et donc il faut un petit peu choisir ces territoires, mais on peut aussi entendre là-dedans que finalement, le parti, enfin le parti prise de la critique de l'alternumérisme, elle s'en prend finalement des trois pistes qui est proposée, celle des alternatives, donc, en tout cas, c'est l'impression que donne la lecture du livre, qu'on parle d'un rapport de force, mais qui semble complètement déséquilibré et donc effectivement que les alternatives finalement, n'en sont pas des réels, d'une certaine manière. Oui, on n'a pas forcément très bien dosé l'intensité de la critique, ça, je le reconnais. Je vais prendre une rapide question plus courte qui est peut-être plus pour Jean-Luc, dans le livre prend-il en considération le low flow comme objectif tout en respectant l'esprit du début et qualité de transparence libre ? je ne sais pas très bien c'est quoi le low flow ? Oui, donc par définition, en fait, il est orienté pour être, comment vais-je dire, à non-extraction de données, et donc pour revenir à un des conférenciers, le Ressénia, donc le surplus comportemental n'est pas inclus, la collecte, l'extraction du surplus comportemental n'est pas inclus dans l'utilisation du libre de facto et le libre est moins gourmand en ressources, donc il n'y a pas, comment vais-je dire, quand l'outil est utilisé avec des logiciels libres, quand Nubo a quelqu'un qui devient un coopérateur et bénéfice et services, il y a une charte qui garantit le fait que sa vie privée est respectée, que l'outil est conforme au règlement général de protection des données et qu'il n'y a pas de captation supplémentaire inutile. Dans le cas des autres plateformes propriétaires, il y a une énorme, énorme consommation d'énergie et de ressources qui est faite uniquement pour une plus-value économique, c'est-à-dire la modélisation, l'extraction de données, tout le travail des grandes plateformes pour l'Europe essentiellement américaine, mais les plateformes chinoises et russes sont aux mains. Donc il y a effectivement un moyen de court-circuit et ça simplement en faisant respecter la loi, ce que l'Europe est en train de faire et donc il y a effectivement des synergies à développer avec le monde politique, avec le monde économique européen, avec le monde de la recherche et avec le monde associatif et libriste pour aboutir à une philosophie qui est low-tech, c'est-à-dire non pas low-tech dans l'innovation puisque c'est à moi la mode, mais dans la consommation minimale des ressources. J'ai hier au téléphone un des autres membres du collectif Alter Numéris, Jean-Pierre Raskin, qui m'a expliqué donc il est docteur à l'UCL et spécialisé dans les indicateurs environnementaux au niveau du numérique et il m'a expliqué que la grille prête et fonctionnelle il reste à la faire appliquer et donc il faut voir comment au niveau politique et au niveau économique on peut la rendre applicable mais elle est applicable. Le libre est un maillon essentiel de cette grille d'indicateurs low-tech et respectueuse dans l'environnement à tous les niveaux donc au niveau de la consommation de l'eau, au niveau des cractions des matières et des matières et donc effectivement il y a vraiment une logique et une combinaison qui est possible pour une industrie je ne dis pas qu'elle est propre parce qu'il n'y a pas d'industrie propre et le fait qu'on mange et qu'on sorte crée de toute façon des déchets mais en tout cas la plus propre possible en y incluant le numérique qui est difficilement je dirais supprimable d'un trait de plume au niveau de la vie en société donc oui le libre rentre complètement dans cette voie-là du low-tech et de la réduction numérique au sens de sa dernière disparition de l'individu mais au sens de l'émancipation de l'individu maintenant on n'en fait pas une croisade c'est un outil et une technique on veille simplement à ce qu'elle soit conforme aux valeurs que la démocratie soutient C'est intéressant parce que du coup ça répond un petit peu à la question qu'il y avait juste après qui demandait si le numérique peut être décroissant et donc toi ce que tu dis Jean-Luc c'est que finalement décroissant sans doute que non mais que le libre en tout cas peut être une bonne voie dans la réduction de l'empreinte technologique enfin de l'empreinte de consommation de ressources de pollution etc propre à l'industrie numérique donc c'est un petit peu ça que tu défends mais je suppose que Nicolas toi pour toi quand on demande le numérique peut-il être décroissant c'est un petit peu justement l'objet du bouquin c'est que pour toi ben non en fait par essence le numérique impose sa croissance au sens économique et donc au sens destruction de l'environnement bon il y a clairement l'inflation numérique en tout cas y amène est-ce que ça va me permettre de rebondir sur une question qui m'interpelle juste après enfin une question le libre n'est pas une alternative le libre est l'alternative je ne sais pas si c'est entre guillemets si c'est ironique ou pas voilà remplacer par du libre bon moi je file un peu des cours en ce moment j'ai eu à subir les cours à distance etc bon quand on m'a dit quand un de mes collègues m'a dit c'est formidable tu vas voir on va remplacer alors je ne sais plus quelle plateforme on utilisait propriétaire par Big Blue Button pour les cours voilà pour moi ce n'est pas une alternative à Google je ne sais pas quoi d'utiliser Big Blue Button l'alternative c'est des cours dans une classe donc voilà remplacer par du libre une situation qui est déjà problématique dans le monde propriétaire voilà est-ce que c'est vraiment toujours une alternative donc j'ai un petit peu peur que des fois l'approche libriste soit d'aller coller libre derrière absolument tout sans s'interroger est-ce qu'on en a vraiment besoin de ça est-ce que voilà et pour faire décroître je pense il y a tout un tas de trucs dont on devra on devra se passer il faudra se passer dans la société comme dans le numérique on vivrait bien sans publicité par exemple qu'est-ce que ça représente dans le trafic internet dans le nombre de serveurs etc alors là ça on pourrait décroître absolument sans problème et en plus ça ferait du mal aux GAFAM et du bien au libre ok donc en fait pour reprendre après l'exemple avec Mastodon c'est que finalement quand on dit le Mastodon c'est l'alternative libre à Twitter toi tu répondrais aller discuter au café c'est la vraie alternative libre à Twitter finalement oui ça serait plutôt ça ok je vais encore prendre une question ici qui a l'air intéressante puisqu'on parlait un petit peu d'inclusion numérique et donc voilà moi qui travaille dans l'éducation média il y a une question qui me parle un petit peu dans mon souvenir de lecture du livre l'éducation média est également considérée comme vaine et rangée par les acteurs alternuméristes pourriez-vous développer votre critique autour des associations d'éducation média dans le contexte français et stratégiquement comment penser un point de bascule sociétale sans éveiller les jeunes aux enjeux soulevés par le numérique qui fait pleinement partie de leurs usages et si la critique vise une certaine façon de faire de l'éducation média quels autres acteurs devraient s'en emparer et de quelle manière ici l'idée par exemple si on va faire un débat par exemple autour du l'OIC libre dans une école en secondaire pour expliquer un petit peu ce que serait par exemple l'OIC libre est-ce qu'on fait partie aussi du problème puisqu'on fait la promotion de l'inclusion numérique ou est-ce que c'est pas finalement quand même le point de départ indispensable pour aller peut-être après vers une forme de critique de la technologie voilà une fois de plus il faut bien différencier ce qu'il y a à niveau individuel on se débat comme on peut là-dedans et une critique des médias une éducation je n'ai pas de gosses mais si j'en avais je pense que je serais bien emmerdé entre l'idée de les préserver de tout ça et en même temps d'aller en faire des inadaptés à la société actuelle ça serait complètement en balance la question ne se pose pas mais qu'est-ce que je choisirais à quel point je condamnerais mes gosses à être complètement en marge de la société ou est-ce que je en les préservant de ça ou est-ce que comment je doserais l'adaptation au monde voilà moi j'y suis moi-même complètement aliéné je me débat dans mes dans mes addictions numériques et j'y passe beaucoup plus de temps que je ne voudrais devant et en plus ça continue à me nourrir donc vous voyez l'intensité de mes contradictions mais voilà à notre niveau individuel forcément à un moment donné on collabore à tout ça la question c'est comment au niveau d'une société on fait pour prendre une trajectoire différente ok mais du coup comment d'après toi on pourrait aborder cette question avec le bon angle vis-à-vis des jeunes par exemple qu'est-ce qu'il faudrait faire qui devrait s'en emparer est-ce que c'est l'école mais alors on est dans les cercles technocritiques on a énormément d'instit de prof etc en lutte contre le numérique alors je pense que très très bon moi quand j'enseigne c'est l'informatique forcément je ne suis pas forcément très bien placé pour donner mon expérience personnelle mais alors ceux qui sont dans les écoles primaires eux sont en lutte réellement contre une imposition qui vient du haut par le ministère s'enchaînent des plans informatisation de l'école à tout va donc là on a une réelle imposition éventuellement si on avait un instit qui voulait lui-même volontairement bosser ses cours sur numérique etc ça serait moins choquant que si on avait ce on n'avait pas ce truc là avec le plan de tablette qui suit le plan ordinateur qui suit le plan machin donc actuellement les jeunes sont beaucoup victimes de l'état sur l'imposition du numérique ok c'est marrant parce que ça résonne avec une des remarques qui est faite par mon collègue Benoît dans le chat qui disait que Sébastien Franc avait dit à propos de l'injonction numérique qu'il avait eu comme contre-effet qu'il avait eu un contre-effet c'est à dire que l'injonction numérique l'avait obligé à puiser en lui plus de pédagogiques et plus d'humains donc finalement que c'est cette injonction numérique qui pouvait provoquer une forme de prise de conscience et donc de résistance en tout cas ici individuelle de certains acteurs dans l'éducation alors on approche tout doucement du timing donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre encore une question ici de l'arc et puis il y a Jean-Luc qui m'a demandé si je pouvais déroger un petit peu au dispositif et donner une dernière fois la parole à Frédux qui est un grand militant du libre pour peut-être qu'il puisse plus facilement développer son idée selon laquelle il expliquait que c'était l'alternative voilà mais donc voilà je vais on terminera par Frédux mais d'abord je vais reprendre la question de l'arc alors on est d'accord que les options libristes et alternuméristes sont douteuses quant à leur capacité à vraiment être appropriées par la population générale les motifs de la critique que vous formulez ne tombent-elles pas sous le même problème cette posture technocritique ne suppose-t-elle pas aussi des dispositions sociales et politiques peu réalistes quant à sa diffusion populaire en ce sens comment votre critique numérique et son présupposé d'éducation critique à l'analyse du système technologique n'est-elle pas elle-même de l'alternumérisme au sens large alors là il met un peu les pieds dans le plat est-ce que finalement tu n'es pas toi aussi un alternumériste à partir du moment où les propositions que tu avances ne sont pas forcément plus appropriables par la population au sens large qui est quand même une des critiques effectivement que le livre fait pas mal au mouvement alternumériste alors bon déjà on est parti avec un handicap écrire un livre sur du papier pas vendu sur Amazon ni sur des plateformes en ligne on a déjà on a déjà commencé en se tirant une balle dans le pied on avait un petit peu conscience que notre écrit n'allait pas toucher le grand public de façon très très large on est réaliste sur à peu près le profil des gens qui lisent donc voilà forcément moi je viens de l'alternumérisme et je dois je dois et donc ça me ça me alors moi c'était plutôt sur à l'intérieur du monde du travail ma réflexion qui m'a amené là c'était en tant que admin système réseau de qui s'intéressait à la sociologie un peu en butinant ça a été de me dire comment je peux adapter mes pratiques professionnelles pour tendre vers une certaine émancipation de mes utilisateurs plutôt que contre une approche très coercitive et verticale voilà donc j'ai commencé j'ai commencé avec cette question donc et en creusant en creusant en creusant j'ai fini par me décaler de plus en plus dans la radicalité par rencontrer Ellul et là c'était là c'était mort quoi donc oui éventuellement je suis moi-même un alternumériste je sais pas au sens large voilà on essaie par les moyens qu'on a de le créer ce débat gère les maisons d'édition un peu technocritiques en France il n'y en a pas beaucoup des journaux il n'y en a pas beaucoup qui lit les journaux qui lit les bouquins bon on n'a pas accès aux grands médias et on n'a pas vraiment envie d'y aller non plus parce qu'on sait qu'on n'aura pas les même si on pouvait on n'aurait pas les conditions pour un débat de qualité comme on peut avoir par exemple ce soir donc voilà on se débat là-dedans je veux dire si j'avais la solution ça serait peut-être super mais voilà on fait un petit peu ce qu'on peut face à un adversaire qui serait la numérisation du monde plutôt que le processus de numérisation du monde plutôt que le numérique tout seul voilà et on fait ce qu'on peut là-dedans avec nos petits bras ok merci et bien donc je propose ici à Frédux que je viens de promouvoir comme modérateur donc tu peux normalement allumer ton micro et tu peux voilà tu voulais donc justement peut-être revenir sur cette idée que le numérique le libre pardon n'est pas une alternative mais que c'est l'alternative et répondre un petit peu peut-être à la réponse qu'on a fait Nicolas ça fonctionne Frédux ? oui je pense j'ai eu l'écho bonjour chez vous ok on t'entend bien donc vas-y non non donc ce n'était pas du tout de l'ironie les guillemets c'était pour signaler que c'était une citation et elle est tirée du documentaire qui est sorti au début du confinement donc le libre une affaire sérieuse dont j'ai mis le lien pour la vidéo à la demande ça coûte 3 euros vous pouvez soutenir l'équipe de Gigawatt et le réalisateur de ce documentaire donc je ne sais plus exactement qui dit cela c'est un documentaire qui reprend toutes les sommités françaises essentiellement du libre que ça va de la Pril à la Ful en passant par la quadrature du net et bien sûr Framasoft et donc voilà toute la discussion qu'on a eue ce soir sur les technocritiques les haltères numériques etc résumé dans ce documentaire je ne sais plus exactement qui mais j'ai fait le teasing j'espère suffisamment bien pour que vous ayez envie de passer un super week-end à décortiquer ce merveilleux documentaire qui ne traite que du numérique en fait il va très très bien avec l'autre documentaire de Philippe Borrell La bataille du libre ou Internet la révolution du partage en plus court en version 57 minutes je crois où là Philippe Borrell explique que le libre c'est des semences libres aussi ce sont des molécules des médicaments libres ce n'est pas qu'une affaire de technique et de numérique c'est vraiment une autre philosophie de vie sur Terre c'est une manière de soutenir l'économie non marchande d'une certaine manière vu que l'économie marchande n'est plus représentée que par le néolibéralisme ou le capitalisme et comme on le voit maintenant ça va droit dans le mur donc il est temps de se préparer à une parade et à effectivement se documenter d'abord s'instruire et puis pratiquer oui un peu de big blue button de temps en temps un peu de mastodonte de temps en temps pour quitter tout doucement une pratique numérique qui est à vie de rentabilité et donc le truc qui marche le mieux maintenant pour se faire plein de pognon c'est de prendre les données personnelles des gens et puis de les revendre et de les revendre et de les revendre et une fois qu'on a décidé qu'on ne voulait plus être de la chair à canon de la chair à clavier et bien voilà on a tous les outils d'obédience non marchande dans le monde du numérique et qui amènent à effectivement beaucoup plus de respect de la vie privée donc voilà je suis désolé pour ne pas avoir mieux précisé l'utilisation de ces guillemets tout à l'heure mais le libre n'est pas une alternative parmi d'autres non non c'est l'alternative vous le comprendrez mieux en regardant LOL sur Vimeo c'est déjà un peu plus propre que Youtube voilà Jérôme répondu suffisamment clairement écoute moi ce que je retiens surtout c'est que tu rejoins effectivement Jean-Luc dans l'idée que le livre n'est pas qu'une question de numérique et que le livre c'est bien plus large et que le numérique est une partie finalement du livre et c'est peut-être en ce sens là qu'il y a une on va dire une réponse à la critique qu'en fait Nicolas et Julia dans le livre oui parce que je n'ai pas encore lu et je vais dévorer certainement mais donc voilà si on veut comprendre que le livre n'est pas qu'une histoire de clavier de souris La bataille du libre de Philippe Borrell c'est le documentaire qui à mes yeux explique le plus clairement pour un public très vaste et pas du tout technicisé ce que le livre veut dire avec un grand L Merci beaucoup Du coup Nicolas on arrive doucement vers la fin de la rencontre je vais te laisser du coup peut-être réagir si tu le veux par rapport à ce qui vient d'être dit et alors voilà moi j'avais encore un milliard non un milliard exagère mais j'avais encore au moins 15 questions mais j'avais bien quand même et je crois qu'elle rejoint un petit peu finalement la remarque ici de Frédux par rapport à l'idéal libriste un petit peu on va dire indépendant de la dimension purement technique et purement numérique et je voudrais vraiment si tu as encore trois minutes pour que tu as dit tout à l'heure et je l'ai mis en gras dans mes notes on n'a pas on n'a pas Wikipédia si on n'a pas Google et dans le bouquin en fait tu vas très très vite sur Wikipédia et alors que j'ai l'impression que Wikipédia c'est tout à fait critiquable à bien des égards ne serait-ce que parce qu'il y a par exemple un déséquilibre dans les contributions par rapport à qui contribue à Wikipédia mais dans l'ensemble j'aimerais bien peut-être si tu peux avoir ici conclure cette discussion en réagissant par rapport justement à cette idée du libre qui pour moi est assez bien incarné dans Wikipédia dans la dimension démocratique et purement numérique de Wikipédia voilà s'il n'y a pas Google il n'y a pas Wikipédia alors je vais déjà remercier Frédux pour ses précisions c'est moi qui ai un petit peu lu vite en lisant le libre on était tellement dans les sujets numériques qu'en lisant le libre j'ai pensé immédiatement le logiciel libre alors effectivement c'est ce que c'est ce que je disais peut-être pas très clairement tout à l'heure dans les les thèses de Stolman ont fait des petits dans tout ce qui est licence libre où que ça aille effectivement les semences effectivement donc on a énormément de choses très positives qui ont découlé de ça je n'en dis ce qu'on ne vient pas du tout donc oui alors Wikipédia effectivement c'est l'argument qu'on me à chaque fois que je déploie une critique du numérique on me dit et oui mais Wikipédia alors oui effectivement aussi imparfait que ce soit Wikipédia mais oui c'est un côté positif et donc quand on parle d'ambivalence on a aussi des effets positifs alors bon on va peut-être alors l'autre jour je me suis mis dans un texte j'ai complètement dévié à faire un paragraphe sur Wikipédia et à faire un truc sur Wikipédia bon c'était très mauvais mais ça finissait par si si le seul argument pour justifier du numérique c'est Wikipédia je peux bien éliminer Wikipédia moi-même donc voilà c'était très mauvais donc ça ne paraîtra jamais mais voilà effectivement oui il y a des côtés positifs on a on a on a plein de de trucs de trucs très bien enfin l'accès à la culture que j'ai pu avoir alors plutôt par les cultures pirates que par les cultures libres c'est la troisième voie mais mais qui a été démentiel quoi enfin l'arrivée d'internet et du et du téléchargement m'a ouvert à une quantité de trucs que si si j'étais resté à attendre d'avoir des sous pour acheter des disques dans le magasin à côté de chez moi j'aurais sûrement été beaucoup moins ouvert donc donc oui il y a plein d'effets positifs qui ont été créés à tous les niveaux voilà reste que il y a un développement qui est absolument sans borne actuellement dans tous les domaines et qu'à un moment donné il va falloir se réveiller un petit peu fort et taper un petit peu fort si on veut ne serait-ce que mettre un frein à ce déferlement ok et bien je je pense que c'est c'est un excellent meut de la fin ici il est voilà il est déjà 10h moins quart malheureusement comme on on s'en est déjà plein on ne peut pas clôturer cette rencontre autour d'une bonne bière au pain culture du botanique et et c'est voilà c'est vraiment triste de ne pas pouvoir c'était pourtant le deal originel c'était le deal originel tout à fait et du coup je me permets de te remercier encore vraiment beaucoup pour ton temps et pour avoir avoir des rejets à tes principes et à tes combats justement pour pour venir quand même intervenir dans cette rencontre je pense qui vraiment avait du sens en tout cas pour nous pour toutes celles et tous ceux qui l'ont suivi et et bien voilà j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore lu contre l'alternumérisme de pouvoir le découvrir et de pouvoir aller un peu plus loin dans le détail dans les critiques de Nicolas et de Julia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada